Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une délicieuse soupe d'hiver par excellence composée de fèves et bois séchés qu'on appelle aussi en arabe la bisara. Facile à faire, économique et très nourrissante. Alors pour la préparer, on aura besoin d'un petit bol de fèves à peu près 250 g et la même mesure de bois séché. Donc un mélange des deux, sinon vous pouvez bien sûr utiliser l'un des deux selon ce que vous voulez. D'abord, je les rince avec de l'eau. La cuisson se fait dans une marmite ou dans la cocotte selon ce que vous voulez. J'ajoute dessus les goussailles. Puis de l'huile d'olive à peu près 60 ml. Petite cuillère de sel Et le jus d'un demi-citron, ce composant qui va la rendre plus légère et onctueuse. Je mélange un peu, j'ajoute par la suite de l'eau chaude. Et voilà, je mets la marmite sur un feu moyen. Je laisse le tout cuire à couvercle pendant environ 40 à 1 heure en remuillant d'autant zantre. Quand il commence à bouillir, baissez le feu et laissez la cuire à feu d'eau. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est parti ! Après cuisson, si vous voyez qu'elle reste 10 petits morceaux de fève, vous pouvez la mixer. Alors cette purée de fève est pas cassée, il y en a des personnes qui la préfèrent plus épaisse, il y en a d'autres qui la préfèrent plus liquide. Alors si vous voyez qu'elle est trop épaisse, vous ajoutez encore un peu d'eau chaude. Et si vous voyez qu'elle est trop liquide, vous la mettez sur le feu pour qu'elle s'épaississe un peu. Et voilà, maintenant qu'elle est prête, il ne me reste que de la servir. C'est vraiment idéal quand elle fait froid, elle préchauffe, riche en minéraux, en magnésium, en fer. Je vous recommande cette recette. Elle fait partie des plats servis au petit-déjeuner, contre-déjeuner ou dîner complet. A servir chaude avec de l'huile d'olive, piment fort, piment doux et le cumin. En l'accompagnement du pain maison et un bon thé aux herbes, un récal. Je vous invite aussi à découvrir d'autres et divers choix de ce genre de recettes sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501